C'est la Norvège, on va allumer parce qu'on ne devait rien voir, de l'horreur. C'est la Norvège, on va aller voir, de l'autre côté. C'est parti ! 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 Je vais pas rater ça quand même ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Alors, nous sommes de retour à la vallée de Plexal pour tenter d'apercevoir le glacier, parce que j'ai vu des cartes postales, c'était magnifique. Alors, ce n'est pas celui-là, je trouve là derrière, mais en attendant, on va déjà voir une cascade. Je crois que ce glacier, ça va être une tuerie. Je n'en dis pas plus, surprise ! Cette fois, les choses sérieuses commencent, pas de doute ! Alors, vous en dites quoi de ma trouvaille ? Je pense que c'est un excellent point, là ! C'est parti ! vous allez voir je suis sûr qu'il ya un troll à l'entrée tiens qu'est ce que j'utilise il y a des poupes de pète des trucs tyrolien il y a même un père noël encore un troll j'adore l'ornée moins leur sourire il y en a d'autres attention spécial musée des horreurs qu'est-ce qu'il y a l'oreille qu'est-ce qu'il y a l'oreille C'est parti. Chose promise, chose due, je suis retourné à la piste de l'aéroport de Somnial. Je m'étais juré de dormir ici, c'est chose faite, sur les hauteurs du fjord. C'est superbe comme coin, non ? Je vous fais la visite, je viens de dresser la tente, une vue incroyable. Là-bas il y a un petit coin à feu de camp pour faire la tambouille tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça mon fameux sac de couchage, moins 5 degrés. Je vais peut-être installer la bâche, au cas où il pleuvrait ce soir. Et voilà, j'ai installé la bâche. Je suis assez content de moi, c'est bien étudié. J'ai prévu une pente pour favoriser l'écoulement de l'eau. J'aurais plus à craindre la pluie. Et alors ça, je vais pouvoir avoir l'esprit tranquille. Alors, il est très exactement 23h01. Et comme vous voyez, il fait encore jour. Certes, ce n'est pas le grand jour. Mais on y voit suffisamment. Alors je vais quand même me coucher, parce qu'il serait temps. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être au mois de juin ici. Ça ne doit jamais se coucher. C'est le Sognofjord. Là-bas, c'est la mer au fond. Enfin, très très loin. Je crois que c'est à 150 km d'ici. On ne croirait pas. Et c'est là-bas, sur les hauteurs que j'ai campé hier soir. Regarde-moi ce fjord. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Nous sommes de retour à Nairo pour Fjorden. Le fjord de Nairo. Là, où il y avait eu l'avalanche. Donc, il reste encore quelques signes. Confondus, certes. Mais bon. J'aurais pu être dedans, congelé. Alors, je suis revenu, parce qu'aujourd'hui, il y a le soleil. Nous y sommes. Je suis revenu, conjurer le sort. La la la, et tout, la la la, et tout. Je m'en fous. Allez, l'avalanche. Je suis assis, il n'y a plus de neige. Ils sont bien ceux qui sont là. Ceux qui sont de l'autre côté, aussi. Nous voici embarqués pour traverser encore un fjord. À moins que ce soit celui-là. Celui-là. On ne sait plus où il y en a de la tête. Je vais finir par être blasé, moi. Voilà l'endroit ravissant où j'ai campé cette nuit. Enfin, la nuit dernière. Mais, il est déjà à l'heure d'y aller. On doit aller à Fulguepuna. Il y a encore des belles choses à voir. Et puis, il n'y aura qu'un purgequé. ça c'est tout à fait le genre d'endroit où j'aime camper avec mes pains à l'écorce rouge ça c'est ce que j'ai acheté en souvenir ça me donne une humeur d'ours et bien nous voici au glacier de folguefona vous pouvez voir il ya un petit souci de météo donc on va attendre un peu que ça se lève j'espère que ça se lève moi je suis installé alors on en est à la vingtième minute la persévérance finit par payer un peu j'espère avoir mieux que ça quand même mais ça se lève pour ma dernière nuit je vais dormir dans cette vallée il y a un petit chemin là qu'on peut prendre qui va se perdre dans les sapins je suis sûr que je vais trouver un coin super